Comment être plus productif pour atteindre ses objectifs? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je publie pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un like car dès qu'on atteint les 100 likes, YouTube référence mille autres vidéos et ça nous permet de nous faire connaître auprès de plus de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous dans la description car tu auras le lien d'accès immédiat vers ma prochaine masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Alors, comment être plus productif et atteindre ses objectifs? Dans cette vidéo, je vais te partager 7 conseils à mettre en place si tu veux être plus productif et atteindre ses objectifs car c'est une question qui m'a été posée et moi je vois qu'il y a un bon nombre de personnes, surtout en début d'année. Je pense que tu vas te reconnaître dans ça. Moi aussi, c'est pareil, c'est qu'en début d'année, on se dit voilà, là c'est notre année. On dit oui, je veux par exemple investir, entreprendre, faire du sport, etc. Et tu vois que des fois, quand tu arrives au mois de fin de janvier, février, la motivation n'est plus la même. Donc, le premier conseil que je t'invite à faire, c'est de définir tes objectifs. Il faut que tu définisses tes objectifs à l'année déjà et que tu prennes un papier pour les écrire. Tu écris tes objectifs à l'année, après tu vas les, comment dire, les subdiviser en objectifs semestriels, trimestriels, mensuels et journaliers. Pourquoi je te dis ça? Car ça va te permettre d'avoir vraiment une plus grande clarté par rapport à tes objectifs. Je te donne un exemple. Si tu dis par exemple, cette année je veux 1 million d'immobilier. Tu vois, mais ça c'est un objectif sur une année, mais comment vas-tu découper cela sur l'année? Peut-être acheter un appartement tous les 6 mois ou acheter un appartement tous les trimestres. Donc, il faut vraiment que tu définisses ça. Et à chaque fois que tu vas définir ton objectif, tu vas définir ton objectif semestriel, trimestriel et ton objectif mensuel. Donc, plus tu vas être précis dans ton objectif en termes de temps, plus ça va te permettre d'établir un plan d'action journalier. Pourquoi je te dis ça? Car le fait d'avoir un objectif journalier, comme moi je fais par exemple tous les jours, enfin la veille. Donc, avant de me coucher, j'écris mes objectifs du jour d'après qui sont en lien avec mon objectif mensuel, qui lui est en lien avec mon objectif semestriel et qui est finalement en lien avec mon objectif annuel. Donc, tu vois que ça s'embrique comme ça. Donc, lorsque tu vas écrire ton objectif journalier, ce sera clair pour toi sur le plan d'action Ahmed. Est-ce que demain il faut que j'aille visiter? Est-ce qu'il faut que j'aille relancer des vendeurs à qui j'ai fait des offres d'achat, etc. Ou bien en business par exemple, là je te donne mon plan d'action par exemple que j'ai eu aujourd'hui. Je me suis fixé de tourner cette vidéo, de relancer les clients, d'appeler deux clients à moi en coaching et de faire un point avec mon assistante commerciale. Tu vois, donc ça c'est ce que je me suis dit pour aujourd'hui et c'est en lien avec mon objectif mensuel. Donc, la deuxième chose que je t'invite à faire vraiment pour être clair dans tes objectifs, c'est de les écrire. Pourquoi les écrire? Car le fait d'écrire ton objectif et de le faire assez souvent et même de le lire assez souvent, ça va te permettre vraiment d'emprégner ça dans ta tête et même de te visualiser avec cet objectif-là. Donc, tu peux te visualiser avec, je ne sais pas, deux appartements, trois appartements ou tu peux te visualiser avec une entreprise, avec des employés, etc. Ça, c'est un exercice que j'ai fait quasiment tous les jours. Je peux te dire pendant des années, j'ai fait pendant tous les jours et même aujourd'hui, je le fais. C'est que tous les matins, je lis mes objectifs annuels, je lis mes objectifs semestriels et je lis mes objectifs mensuels. Comme ça, chaque fois, je sais que voilà ce qu'il faut que je fasse pour atteindre mon objectif. Et au fur et à mesure, tu amènes des plans d'action, ça va vraiment te rappeler ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place pour atteindre cet objectif-là. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre en place un plan d'action clair journalier. Donc, comme je l'ai dit, tu écris tes objectifs, la raye pour la journée suivante. Et honnêtement, ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Il faut que tu aies une to-do liste et chaque fois que tu auras réalisé un objectif dans la journée, tu rayes comme ça. Tu sais qu'à la fin de la journée, bon, même si tu as 10 points, par exemple, et que tu as fait 8 points sur 10, tu sais quand même que tu as fait la majeure partie de ce que tu étais fixé comme objectif. Et si tu as, par exemple, 5 points sur 10, là, tu vois qu'il y a un problème. Mais au moins, c'est clair dans ta tête et tu sais ce qu'il faudra que tu fasses cette journée-là. Enfin, la quatrième chose que je t'invite à faire, c'est de te lever plus tôt pour mener à bien ta journée. Moi, je vais t'expliquer un peu ce que je fais. C'est que moi, je fais ce qu'on appelle le Milwaukee Morning. Je t'invite à aller lire le lit. C'est un lit vraiment extrêmement puissant. C'est des rituels que tu as le matin. Je te ferai peut-être une vidéo dessus pour t'expliquer vraiment mes rituels du matin parce que beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que je fais pour me lever, tout, etc. Sache que moi, je me lève tous les jours à 5h30. Et de 5h30 à 6h30, voilà, je fais mon Milwaukee Morning. 6h30, voilà, je vais sous la douche, etc. Je range un peu mes affaires. Et à partir de 7h30, j'attaque la journée. Donc, je travaille de 7h30 jusqu'à à peu près 11h30. Et je peux dire que là, je suis vraiment très, 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 très productif. Donc, après-midi, généralement, je ne travaille pas. Soit je vais lire, soit je vais un peu au sport, soit je vais à des conférences, je commence à networker, etc. Mais le fait de se lever plus tôt, ça va te permettre vraiment d'être seul, en fait, finalement. Car tu te lèves quand personne n'est levé. Tu n'as pas de bruit, tu n'as pas d'interruption, tu n'as pas d'appel ou quoi. Ou de, enfin, voilà, toutes sortes de distractions qui peuvent vraiment compromettre, en fait, ta lancée et l'atteinte de ton objectif journalier. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à faire. Mais les gens te diront, oui, voilà, se lever tôt, c'est compliqué, etc. Sache que le sommeil, ce n'est pas ton nombre d'heures qui compte, c'est comment tu dors, en fait. Et tu vas voir que c'est en lien avec les différents, les points suivants. C'est comment tu dors, est-ce que tu dors bien ? Donc, tu peux très bien dormir, par exemple, à 22h, te lever à 5h du matin et être extrêmement en forme. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et c'est ça qui me permet vraiment d'attaquer la journée de façon assez efficace. La cinquième chose que je t'invite à faire, c'est de manger sainement et de faire du sport. Car c'est ce que, finalement, tu vas mettre indirectement dans ton corps qui va te donner l'énergie nécessaire pour atteindre ton objectif. Donc, j'entends par là manger des fruits et des légumes, ne plus manger de conneries de style McDo, KFC, Subway, et autres, Coca, etc. Moi, j'ai vraiment adopté une diète assez particulière. C'est que je mange vraiment tout ce qui est frais, en fait. Frais et qui donne de l'énergie. Donc, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, du poisson. Donc, j'évite tout ce qui est frites, pâtes, riz. C'est tout ce qui pompe, en fait, ton énergie. Parce que tous ces aliments, c'est des aliments qui vont finalement pomper ton énergie lors de la digestion. Et c'est pour ça que, tu vois, tu dois très bien voir de quoi je parle. Par exemple, quand tu manges à midi, tu as le coup de barre de 14h, peut-être parce que tu as mangé du pain, des pâtes, des frites. Tu sais, des trucs vraiment qui ne te nourrissent pas vraiment intérieurement. Alors que quand tu manges un bon plat, plein de vitamines et plein de matières vraiment naturelles, tu as un regain d'énergie. Et c'est ça qui te permet d'aller de l'avant. Idem pour le sport, tu vois. Faire le sport le matin, aller courir, faire du cardio, etc. C'est des choses qui vont améliorer ton endurance. Et indirectement, derrière, ça te permet d'avoir plus d'énergie, de mieux dormir déjà. Et de, finalement, inéfiné, mieux attaquer ta journée le lendemain. La sixième chose que je t'invite à faire, c'est de vraiment couper les distractions. C'est-à-dire, tout ce qui est Facebook, Instagram, la télévision et toutes les sources négatives. Du style des journaux télévisés, tous les médias, en fait, où on te parle de tout ce qui se passe dans le monde, en fait, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai installé une extension sur mon ordinateur qui s'appelle Kill News Feed. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me permet de ne plus voir le fil d'actualité de Facebook et d'avoir la place des situations inspirantes. Pourquoi ? Parce que moi, je travaille essentiellement sur Internet et je travaille beaucoup sur Facebook de par tout ce qui est stratégie, marketing, etc. Donc, le fait de, si j'ai les news d'actualité de mes amis ou autres, ou de ce qui se passe, les blagues, etc. Tu imagines bien que je ne vais pas être productif. Donc, j'ai vraiment mis en place ça pour ne plus avoir à voir ce qui se passe sur Facebook et plutôt me concentrer sur mon travail. Pareil sur Instagram, pareil sur WhatsApp. J'ai désactivé les notifications. Donc, pour me joindre, c'est très, très, très compliqué. Les personnes qui me connaissent, savent que, voilà, des fois, on m'écrit, je réponds peut-être le lendemain, tu as vu. Juste parce que moi, j'ai mis mon téléphone de côté et je me concentre essentiellement sur ce que je suis en train de faire. Les sources d'informations négatives, c'est par exemple tout ce qui est le journal, BFM TV, Radio Canada, etc. Donc, ça, c'est des informations qui vont venir te polluer l'esprit. Car à chaque fois que tu as lu ma télé, si tu remarques bien, on va te dire, oui, il y a eu tel attentat, il y a eu telle manifestation, il y a eu telle explosion, il y a tel qui est mort, etc. Et ça, c'est des choses qui, indirectement, affectent un peu ton énergie car tu portes ton attention dessus et ça commence à te stresser. Tu vois, je ne dis pas qu'il ne faut pas être au courant de ce qui se passe sur Terre, mais moi, par exemple, je ne suis plus les informations, mais je suis plus ou moins au courant avec un peu de décalage de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que tu peux marcher dans la rue, tu entends quelqu'un te dire ça ou tu retrouves des amis qui vont te parler de ça, etc. Mais moi, je ne veux pas mettre mon énergie pour aller chercher de l'information négative, tu vois. Parce que quand tu vas allumer la télé, on va te dire qu'il y a telle personne qui est morte ou qui a eu tel attentat, etc. Toi, tu prends de l'énergie, tu prends ton énergie et tu vas chercher des informations qui vont t'affecter personnellement. Alors que ce n'est pas ça. Il faut prendre ton énergie pour aller chercher des informations qui vont t'enrichir ou pour aller mener des actions qui vont te permettre d'aller de l'avant. C'est totalement différent. Donc moi, c'est un peu l'approche que j'ai et c'est l'approche que la plupart des entrepreneurs et investisseurs ont. C'est-à-dire la plupart, tu verras et n'ont pas de télé. Et moi, tu viens chez moi, j'ai une télé ici, mais je n'ai pas de câble en fait. Je n'ai pas de forfait freebox ou canal satellite, je ne sais même pas comment ça s'appelle ici. Mais voilà, c'est pour te dire que ça fait des années, des années que je regarde par la télé. Bah, septième et dernière, tout ce que je t'invite à faire, c'est de te récompenser. Moi, ce que j'ai mis en place et c'est un conseil que j'ai appliqué avec un de mes coachs, c'est que tu fixes des objectifs mensuels ou même annuels et tu te dis, ok, si j'atteins cet objectif-là, voilà comment je peux me récompenser. Ça peut être des choses simples. Moi, par exemple, le mois dernier, en termes de chiffre d'affaires, j'ai atteint un certain chiffre d'affaires et je me suis dit, voilà, si j'atteins ce chiffre d'affaires-là, je m'offre un bon restaurant, par exemple. C'est un petit truc comme ça. Ou tu peux te dire, si j'arrive à acheter un appartement, je m'offre un voyage pour me récompenser de tous les mois que j'ai pris en fait pour mener à bien ce projet-là. Si j'atteins tel niveau dans mon business, je m'offre, par exemple, puis montre. Donc, c'est des choses en fait qui te récompenses de par tes efforts et de par tes résultats surtout. Tu vois, ne pas faire l'inverse, ne pas se dire, ok, je pars en vacances, après je vais aller chercher le résultat. Cherche d'abord le résultat, après tu pars en vacances. Et c'est des choses qui vont te motiver, tu vois. Donc, moi, je me suis mis une sorte de bucket list, donc de choses pas superficielles, mais vraiment que j'aime faire, tu vois, parce que c'est clair qu'à un moment donné, il faut profiter. Et du coup, je me suis dit, voilà, si j'atteins tel objectif, je m'offre ça. Si j'atteins tel objectif, je m'offre ça, etc., etc. Donc, franchement, tu allies le plaisir et le challenge parce que tu vas te dire, plus je vais avoir de résultats, plus je vais me faire plaisir. Et je pense que vraiment, c'est une bonne source de motivation personnelle, en tout cas un bon challenge. Le fait d'atteindre tes objectifs de cette manière-là, ça va faire en sorte que tu savons encore plus tes résultats et vraiment le parcours en fait que tu es en train de te tracer. Donc, voilà, vidéo un peu longue, mais j'espère que t'as apporté. Beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Donc, voilà, tu as les 7 principes que moi, j'applique pour pouvoir être plus productif et atteindre mes objectifs. Et ça, c'est commun à beaucoup d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, je t'invite à la partager à toutes les personnes qui souhaitent devenir entrepreneur ou même investisseurs dans l'immobilier. Surtout, n'oublie pas de t'inscrire à la masterclass sur le lien juste en dessous et tu verras comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investisseurs en immobilier. Laisse un commentaire et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...